Cher Sadibou Ndjaye, bonjour. Bonjour. Spécialiste en relations internationales, nous démarrons cet entretien par la situation entre les deux pays, notamment le Maroc et l'Algérie, qui semble profondément dégradée. Quelles sont selon vous les conséquences de cette crise diplomatique ? D'abord, avant de parler de conséquences, il faut d'abord parler des causes, de la situation qui prévaut actuellement. Donc, entre l'Algérie et le Maroc, il y a toujours eu de très bonnes relations, surtout lors de la guerre d'indépendance de l'Algérie de 1954 à 1962. Le Maroc même servait de base arrière au maquisard algérien qui se cachait au Maroc, se préparait là-bas pour venir combattre les Français. Mais après l'indépendance de l'Algérie, on a vu des hommes politiques marocains comme Alal El Farsi, qui a développé et qui a contesté aussi des régions qui se situaient au niveau de l'Algérie comme appartenant au Maroc, comme la région de Bechard. Maintenant, cela a conduit aux autorités algériennes aussi de se pericader contre le Maroc et de commencer à se méfier de ses voisins marocains-là. Maintenant, c'est Hassan II même qui va déclencher les hostilités, ce qu'on va appeler la fameuse guerre des sables entre les deux pays. Finalement, c'est l'organisation de l'Unité africaine qui va intervenir pour amener la paix notamment. Mais on a vu le Maroc pratiquement sortir un peu vainqueur de cette guerre-là, ce qui va faire que l'Algérie va se tourner vers l'Union soviétique. Donc, on est en pleine guerre froide. L'Algérie va se réarmer militairement. Le Maroc aussi va se tourner vers les États-Unis pour mieux se réarmer. Donc, c'est cette tension-là qui est née entre ces deux pays-là qui a conduit à cette situation-là qu'on voit aujourd'hui. Comme vous le savez aussi, les autorités algériennes ont toujours dénoncé ce qui se passe actuellement au niveau du Maroc, car le Maroc a été accusé d'avoir utilisé la fameuse outil israélienne Pegasus pour questionner les autorités algériennes, les autorités notamment militaires. Donc, tous ces problèmes-là ont engendré vraiment cette crise qui prévaut actuellement entre ces deux pays pour arriver à la rupture des relations diplomatiques. Même au niveau des frontières, il y a une tension accroissante entre ces deux pays-là. Donc, vous avez brossé là les conséquences en Afrique de manière un peu plus large. En Afrique ? Mais ici, ça transcende un peu les frontières entre ces deux pays. Les autres pays africains ? Oui, les autres pays africains, même au niveau de l'Afrique du Nord. Ces déstabilisations-là qu'on a eu à remarquer au niveau de l'Afrique du Nord, tout simplement sont dues à la déstabilisation de la Libye au printemps arabe. Comme vous le savez, lorsque l'Occident, à travers la France et la Grande-Bretagne, sont intervenus en Libye par le mécanisme de la responsabilité de protéger, c'est-à-dire lorsqu'une minorité est menacée dans un pays, le Conseil de sécurité est fait par certains États qui vont intervenir militairement pour soit protéger ces populations-là, soit pour faire face à ces régimes-là qui veulent massacrer ces populations-là. Maintenant, en sobre de ces peines dans l'Arabe, la Libye a été déstabilisée. Ces armes qui transitaient en Libye sont descendues dans le Sahel. Donc, des groupuscules armés se sont emparés de ces armes-là. Ces groupuscules armés ont déstabilisé des pays comme le Mali. Ces groupuscules armés font des attaques au Niger, au Burkina Faso. Ces groupuscules menacent la sécurité au niveau du Sahel. Donc, tout cela pour vous montrer que l'Afrique du Nord actuellement est un peu déstabilisé. Et si on regarde, si la communauté internationale, l'Union africaine, laisse faire, regarde ce problème diplomatique qu'il y a entre l'Algérie et le Maroc, cette zone-là risque de devenir une courrière pour tout le continent africain. Vous le savez, il faut le dire, l'Afrique de l'Ouest est caractérisée par la pauvreté. Nos pays-là n'ont pas de moyens économiques pour faire face à des attaques djihadistes, pour faire face à des guerres à longue durée. Donc, il faut tout faire pour que ces deux pays-là puissent fumer le calumet de la paix, ce qui est nécessaire pour la stabilité de cette zone de l'Afrique, mais aussi pour la stabilité des pays du Sahel. Justement, les enjeux sont énormes. Comment vous décryptez ce silence de l'Union africaine ? Donc, le silence de l'Union africaine, tout le monde pense que l'Union africaine est silencieuse par rapport à sa situation. Moi, j'ai dit non. Il y a des tractations. Vous savez, lorsque des États sont en conflit, il y a des défauts qu'on ne peut pas dire officiellement. Qu'on n'étale pas à la place publique. Qu'on n'étale pas à la place publique. Actuellement, l'Union africaine met des démarches entre ces deux pays-là pour vraiment voir comment les ramener autour d'une table pour la paix. car l'Union africaine sait certainement que lorsqu'un problème va surgir entre l'Algérie et le Maroc, cela ne va pas du tout arranger le continent africain, surtout les pays du Sahel. L'Algérie, comme vous le savez, est un très grand pays militairement puissante qui peut intervenir au niveau de cette zone-là. Deux camps où certains observateurs parlent de crise artificielle créée par l'Algérie, qui essaient de provoquer une crise avec le Maroc, peut-être pour que cela lui dispense une réconciliation avec le peuple algérien. Oui. Moi, je ne parlerai pas de crise artificielle. Vous savez, il n'y a même pas longtemps, un ministre israélien s'est déplacé au Maroc et a tiré à bouler route sur l'Algérie en disant que l'Algérie faisait partie des soutiens de l'Iran pour déstabiliser la zone de l'Asie. Donc, c'est tous ces repos-là que font les autorités marocaines, mais aussi depuis le renfermement des relations entre le Maroc et l'Israël, on a vu que l'Algérie s'est un peu barricadée. L'Algérie a un sentiment d'être un peu observée, d'être espionnée. Et à la faveur de ce fameux projet de Pégasus, les algériens ont un peu raison, ils se sont vus être menacés par des espions, par des personnes qui espionnent leurs autorités militaires, leurs autorités gouvernementales pour avoir des informations secrètes par rapport à leur positionnement militaire, par rapport à la tractation au niveau de l'Afrique. Donc, je ne veux pas parler de conflit artificiel. C'est très sérieux qu'il faut prendre à bras le corps, essayer de le régler, car vraiment, ces deux pays-là ne méritent pas cette situation, ces deux pays-là ont été partenaires pendant des années, pendant des siècles. Donc, il faut tout faire pour les amener autour de la table de négociation. Autre chose très sérieuse, parlons du terrorisme, le retour des talibans sur Kaboul. Quelle lecture d'abord et quels conséquences ? Le retour des talibans sur Kaboul. Vous savez, l'Afghanistan a toujours été le cimetière de grands empires du monde. L'Empire britannique avait envoyé l'Afghanistan, ce pays d'Asie centrale, pour essayer de le contrôler, car c'est une zone géostrategique. C'est une zone où il faut avoir une domination géostrategique pour pouvoir conquérir la plupart de ces pays-là à l'époque. Maintenant, la Grande-Bretagne avait échoué, lamentablement. Donc, ils ont été obligés de quitter ces pays-là. L'Union soviétique, de 79 à 89, a intervenu. Il a intervenu dans l'Afghanistan. Pourquoi faire ? Pour mettre en place un gouvernement communiste. Parce que, comme vous le savez, l'Afghanistan a eu comme président en santé Daoud. Daoud qui sera débarqué du pouvoir par Tarakini. Tarakini, rapidement, va être débarqué du pouvoir par Afizullah Amin. Donc, Afizullah Amin qui sera même assassiné par l'intervention de l'Union soviétique. C'est barbacamment qui va être mis en place, qui va être mis en selle. Mais ce dernier va engager des réformes qui ne vont pas arranger les milliers afghans, les milliers religieux. Maintenant, les États-Unis, comme on est en pleine guerre froide, voient l'intervention de l'Union soviétique de mauvaise aide, va financer ce taliban-là. Les Américains vont se dire, comme nous avons eu notre Vietnam, on nous a abattus là-bas, c'est une défaite. Donc, nous allons tout faire pour que l'Union soviétique ait son propre Vietnam. Donc, l'intervention soviétique va se solder aussi par un échec. Maintenant, en 2001, les Américains forment leur puissance. Les Américains pensent qu'il n'y a plus de guerre froide. Le monde est devenu multipolaire. Il y a toutes sortes de puissances. On peut intervenir en Afghanistan pour lutter contre le terrorisme, pour se battre contre ceux qui ont fait les attentats du 11 septembre. Mais ce que les Américains ne savent pas, c'est que, comme le disait l'Educto, un ancien ministre vietnamien, l'Educto disait, je cite, « Ce que je sais, c'est que le Vietnam restera au Vietnam. » Les Américains n'ont pas appris cette leçon de ce qui s'est passé au Vietnam. Car ils ont été battus là-bas. Maintenant, ils se sont dit qu'ils vont intervenir en Afghanistan et déloger ces talibans-là. Comme vous le voyez, actuellement, ils sont en train de quitter le pays. Donc, maintenant, les talibans, lorsqu'ils ont repris Kaboul, lorsqu'ils ont chassé pratiquement, je dirais, le président afghan, les talibans, ils cherchent à instaurer aussi le régime, le modèle. Je ne dirais pas que c'est le modèle iranien. Comme vous le savez, l'Iran aussi, on a débarqué le Shah d'Iran. Les Layatwala ont installé le régime propre aux réalités iraniennes. Maintenant, ce qu'on attend des talibans, ce que la communauté internationale attend des talibans, c'est que peut-être les talibans soient à leur soldat. D'après les discours qu'on a écoutés, les talibans veulent instaurer un régime purement religieux, un régime qui obéit aux ordres de l'islam, ce qui est compréhensible par rapport à leur position, par rapport à leur situation. Comme on le sait, l'Afghanistan est un pays conservateur, un pays religieux, un pays vraiment miné par des mouvements, par des groupes uscules qui voient l'islam comme le seul port-attendard, comme le seul moyen de faire avancer leur pays, ce qui est un choix qu'on peut comprendre. Mais aussi, il faut négocier avec eux pour plus d'ouverture, plus de respect des droits de l'homme, des droits des femmes et tout cela. Depuis quelque temps, on entend parler également d'une branche dénommée LEL, qui a revendiqué ces attaques, ces dernières attaques les plus meurtrières, je dirais. Y a-t-il un rapport ou une relation entre l'AI et les talibans ? Vous savez, les talibans, c'est plusieurs groupes uscules, c'est plusieurs mouvements. Les talibans, en fait, depuis leur création, leur financement, et ce sont les Américains qui finançaient les talibans, ça aussi, il faut le rappeler. Ce sont les Américains qui ont financé Ben Laden pour combattre l'Union soviétique. Donc, en preuve de ces financements-là, plusieurs groupes uscules, je dirais, de mouvements, comme LEL, se sont regroupés autour des talibans et ont formé un seul mouvement. Jusqu'à présent, ces réindications-là, on ne peut pas dire à 100% que ça vient de LEL, mais malgré qu'ils ont dit cela, on attend peut-être plus d'éclaircissement par rapport à cela. Mais ce qui est sûr, c'est que les talibans ont sorti un communiqué pour dire que ces attaques-là ne venaient pas d'eux. Donc, ce qui apporte vraiment un quiproquo au niveau de la communication actuellement, à Kaboul, c'est cette lecture-là qu'on doit retenir de ce que ça va. Monsieur Ndiaye, terminons avec la zone des trois frontières. Aujourd'hui, on a le temps où on a vu depuis il y a quelques semaines le retrait des 600 soldats de la force du G5 Sahel par le Tchad. Est-ce que cela peut affaiblir le dispositif de combat à l'ennemi ? Oui, actuellement, vous savez, comme je l'ai dit tantôt, le Sahel, l'Afrique de l'Oise, les pays du Sahel sont marqués par l'extrême pauvreté. Donc, on a des puits extrêmement pauvres. Donc, pour intervenir, il a fallu qu'on puisse cotiser un peu partout, excusez-moi du terme, pour financer l'intervention de nos propres puissances, mais aussi des puissances étrangères. Donc, au niveau de la zone des trois frontières, si on laisse la main aux terroristes, si on ne renforce pas la présence des armées africaines, je ne dirais pas les armées étrangères, parce que les interventions étrangères, en général, je ne pense pas que ça va réussir, car l'Afghanistan même est l'exemple la plus parfaite. Donc, ce n'est pas nous, Africains, de prendre nos responsabilités et de former vraiment des funules, de former des bonnes armées, qui vont intervenir et essayer de stabiliser cette zone-là. Maintenant, en accord avec la communauté internationale, avec peut-être la France, avec la Russie, avec les États-Unis, peut-être qu'ils vont nous financer et nous aider, mais d'abord, nous devons prendre nos responsabilités, car si le Sahel continue à se déstabiliser, nos pays vont devenir vraiment des auberges espagnols. Excusez-moi tout à l'heure. Merci beaucoup, M. Chersadibou Ndjaye. Merci.